Ma recherche me fait passer tout simplement pour une cinglée. Je vous raconte ma journée. Je sors pour prendre un café avec une copine, avant le Covid bien sûr. Maintenant, c'est que pour prendre de l'air ou pour faire des courses et tout d'un coup je traverse une rue en regardant à peine parce que du coin de l'œil, j'ai repéré un graffiti tout en bas d'un mieux. Il faut que je l'ai. C'est un de plus pour ma collection, mes précieux. Je me retrouve ensuite avec ma copine au café ou dans le supermarché avec le caissier. Je n'écoute plus la conversation. Je fixe quelqu'un qui vient de passer parce que sur son bras, il y a un tatouage en anglais. Il faut que je lui parle. Il faut que je connaisse l'histoire derrière ce tatouage. En sachant qu'avec les distances sanitaires, j'ai toujours mal, encore plus de mal à m'approcher aux gens sans me faire passer pour une folle. Et voilà, coupable. Je suis traqueuse du graffiti, du street art anglais et des gens tatoués en anglais. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous, vous avez un tatouage en anglais, n'hésitez pas à venir me voir en fin de séance. Mais qu'est-ce que je cherche à comprendre, faire et découvrir avec ces instances de langage et les milliers de photos que j'en ai prises ? C'est une très bonne question. Je suis non seulement doctorante, mais je suis aussi enseignante d'anglais. Et donc, dans ma thèse, j'ai hâte de relier ces deux passions. D'abord, côté recherche. Quels mots et quelles phrases sont utilisés par les francophones en France ? Quelle est l'histoire derrière ces actes artistiques ancrés dans la peau du tatoué ou de façon tempéraire dans les rues ? Quelle est la relation entre les gens tatoués ou les graffeurs et le message qu'ils ont choisi ? Pourquoi ils ont choisi l'anglais ? Est-ce qu'ils sont des passionnés de langue et donc c'était un choix simple ? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ça s'en est mieux en anglais ? Mais dans un deuxième temps, tant qu'enseignante, comment je peux utiliser cette envie d'écrire en anglais dans mes propres cours ? Alors, j'ai fait deux choses. Un, j'ai créé des activités où on corrige le tatouage ou le graffiti pour travailler la grammaire et l'autographe de mes étudiants. Et dans un deuxième temps, j'ai créé des activités plus créatives où on dessine un tatouage en anglais ou carrément du graffiti, du tag et du strict art utilisant de l'anglais. Mais la plus importante dans tout cela, c'est que, ah oui, ça j'en vois, toi et moi on va aller parler, vous avez le plus beau tatouage que j'ai vu. Je sais que j'ai dit que j'allais arrêter, mais toujours un tatouage de plus, vous comprenez, c'est plus important. Là je vous laisse, allez téléphone, interview, let's go ! Applaudissements 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 Applaudissements